Salut à tous, on va continuer avec la Elementary OS, la 5.0 IaaS You Know, qui est basée sur la Ubuntu 18.04. Déjà, en allant dans les paramètres du système et dans A propos, on retrouve les différentes informations concernant le système d'exploitation. Donc, Elementary OS basé sur la 18.04.2 LTS, avec un Unix kernel 4.15 et un GTK Plus à version 3.22. Donc, c'est toujours sur le nouveau M700. Donc, on peut déjà faire une première chose, c'est de vérifier les mises à jour. Donc, au cadre de le centre d'application, vous n'avez pas un petit chiffre en bas, en rouge, du moins blanc sur rouge, vous faites vérifier les mises à jour et normalement, vous allez avoir cette nouvelle fenêtre qui va apparaître. Ça va mouliner et après, ça vous dira le nombre de logiciels qui sont disponibles pour la mise à jour. Donc, je vais revenir ici. Donc, je vais simplement réduire cette fenêtre et on va aller dans tous les paramètres. Donc, dans cette Elementary OS, tout est, on va dire, à portée de clics. Donc, tout ce qui est navigateur web, pour l'instant, c'est Epiphanie. Mais, j'ai aussi installé, on va dire, Chromium. Donc, vous pouvez faire votre choix. Pareil pour la musique. Donc, c'est pour vous montrer le principe. Vous avez aussi différentes applications au démarrage que vous pouvez, on va dire, installer. Maintenant, il y a l'onglet qui concerne le bureau. Donc, tout ce qui concerne les fonds d'écran. Si vous avez vos propres photos, vous pouvez importer vos photos. Vous pouvez aussi choisir l'apparence. Le dock, pareil. Donc, vous pouvez faire que ce soit petit, grand ou en mode normal. Et aussi, tout ce qui est coin intelligent pour mettre différentes actions dans les quatre coins. Après, il y a tout ce qui est pays et langues. Donc, c'est ici que vous allez modifier la langue du pays ou la disposition de votre clavier. Donc, à chaque fois, dans certaines configurations, vous aurez un petit cadenas qui vous faudra déverrouiller afin de modifier les différents paramètres. Donc, après, on va dans tout ce qui est notifications en fonction des applications. Vous avez aussi sécurité et confidentialité. Donc, l'historique qui est, on va dire, activé, on va dire, par défaut. Vous avez aussi le verrouillage, le pare-feu qui n'est pas activé par défaut, le nettoyage qui n'est pas activé par défaut. Et vous avez le service de localisation qui est activé, normalement, par défaut. Donc, il suffit d'activer ici un simple clic. Et à côté, en gauche, vous aurez un petit point vert en disant que c'est activé. Donc, le principe est le même concernant l'affichage. Donc, l'affichage, vous avez un mode nuit, pour ceux qui aiment, qui utilisent Redshift. Donc, là, vous avez un mode nuit que ça va, donc, l'écran, ça va changer de couleur en fonction de l'heure de la journée. Donc, soit vous le faites en automatique, il semblerait, ou en mode manuel en mettant les différents horaires. Et aussi en mettant, si vous pouvez faire, que ce soit plus chaud ou moins chaud. Donc, pour la vidéo, je vais revenir en mode normal. Et après, ça concerne l'affichage, le clavier. Donc, l'imprimante, on verra lorsque je vais brancher l'imprimante. Et après, ça reste classique, tous les comptes en ligne que vous avez, donc, ce sera ici. La CFM, etc. Et après, ça reste le compte utilisateur, tout ce qui est de plus classique. Et à chaque fois, le petit cadenas pour pouvoir modifier en mettant votre mot de passe. Donc, ici, on voit que, par défaut, on est sur PM. Donc, à MPM, on peut passer en format 24 heures. Et aussi, lorsque je vais dans le calendrier, donc là, je peux rajouter, on va dire, les numéros de semaine. Donc, je vais l'activer, voilà. Et j'ai mes numéros de semaine dans le calendrier. Et lorsque je reviens, donc, à propos, donc, c'est ce qu'on vient de voir. Et on va regarder pour les mises à jour. Donc, je vais dans Installer. Donc, là, il me dit qu'il y a une mise à jour. Donc, je clique et je vois que c'est un composant, on va dire, Linux firmware micro-logiciel pour les pilotes du noyau. Donc, on va mettre à jour. Il me demande le mot de passe. Et je fais Entrer. Alors, pendant qu'il va faire la mise à jour de ce micro-logiciel, on va regarder comment faire, comme avec la Ubuntu, mettre ici, sur le doc, des applications, on va dire, en favori. Donc, je reviens dans l'application. Et je voudrais mettre, par exemple, le terminal. Donc, je fais Ajouter au doc. Donc, je clique sur Ajouter au doc. Et si je préfère aussi mettre tout ce qui concerne les fichiers, je peux Ajouter au doc. Si maintenant, je veux que le terminal soit en dernier, vous faites un clic gauche, vous laissez enfoncer et vous déplacez. Voilà. Donc, mon terminal, maintenant, est à l'extrémité. Alors, pendant qu'il fait, on va dire, la mise à jour de ce micro-logiciel, on va rajouter un autre. Donc, je vais vous rajouter VLC au doc. Donc, Ajouter au doc. Maintenant, si une application est au doc et vous ne voulez plus qu'elle soit au doc, vous faites un clic doigt sur l'icône de cette application et vous décochez la case, donc avec un clic gauche, épinglé au doc. Et elle disparaît du doc. Donc, on peut voir maintenant aussi tout ce qui est codec, on va dire, multimédia, etc. Mais on va commencer par la page ElementaryOS. Donc, elementaryos-fr.org. Donc, dans la documentation, vous aurez, on va dire, pas mal de choses. Donc, tout ce qui concerne les astuces, la bureautique, la customisation, tout ce qui concerne le système, son et vidéo. Donc, je vous ai pris quelques, deux ou trois applications qui pourraient être intéressantes pour vous. Donc, si vous préférez avoir Play en Linux, donc tout est détaillé, tout est en français. Vous avez des commandes qu'il vous faut mettre, on va dire, dans le terminal. Concernant aussi Wine, pareil, tout est déjà, on va dire, tout est bien expliqué. Il suffit de faire, on va dire, des copier-coder. Timeshift, pour ceux qui veulent l'utiliser. Il y a aussi tout ce qui concerne la sécurité. Ce sera aussi ici. Et moi, je vais plutôt vous parler, comme on avait vu avec Neom, c'était Elementary Twix. Donc, Elementary Twix, c'est celui-ci qu'on va installer. Donc, on ne peut pas le mettre, on va dire, dans tout ce qui est logiciel, donc le centre d'application. Donc, elle me dit qu'aucune mise à jour est disponible. Donc, je reviens en arrière. Et si je tape, donc à l'accueil. Donc, dans l'accueil, comme d'hab, vous aurez tout ce qui est applications en tendance. Donc, en ce moment, il y a Image Burner, etc. Et en dessous, vous allez pouvoir choisir vos différentes applications parmi les différentes catégories qui vous sont proposées. Audio, bureautique, etc. Donc là, je vais taper Elementary. Donc là, on voit que je ne trouve pas d'Elementary Twix. Et si je tape T, W, E, A, K. Donc, j'ai simplement Wine Twix. Donc là, celui-ci, il va falloir, on va dire, l'installer avec le terminal. Donc, on a le terminal. Donc, je vais faire un copier-coder. Donc, ici, il y a quelque chose d'intéressant. Je vais copier. Et je vais coller dans le terminal. Donc, il me demande, coder quand même, vu qu'il y a des droits administrateurs. Donc, je fais Entrée. Je mets le mot de passe. J'attends quelques secondes. Et là, il est en train de m'installer le PPA. Alors, parfois, lorsque vous faites des copier-coder, etc., faites attention parce que, parfois, on peut faire un copier-coder et laisser un espace. Et ça, parfois, ça ne passe pas bien dans le terminal. Donc, une fois que j'ai fait, j'ai mis le PPA, on va faire la mise à jour. Et on va rajouter, après, Elementary Twix. Donc, par défaut, c'est sur Oui. Mais sur cette page, lorsque j'ai regardé un petit peu plus bas, donc, il donne aussi des infos. Pour ceux qui ont les anciennes versions, il disait qu'il fallait rajouter encore des Software Properties Commands. Mais ce n'est plus le cas pour cette version de Youno. Donc, normalement, cela devrait se retrouver, donc, les Elementary Twix, dans les paramètres du système. Donc, moi, je n'ai pas de pilote, on va dire, sublémentaire, parce que je n'ai pas de carte, on va dire, AMD ou Nvidia Graphic, puisque c'est intégré, on va dire, au CPU. Et on a déjà un petit aperçu de cette Elementary Twix. Donc, on a vu Elementary Twix. Il y a aussi, pour ceux qui préfèrent la ligne de commande, donc, vous aurez une page dédiée à cette apt-get, qui est principale de commande. Voilà. Donc, ici, c'est comment, on va dire, installer Chromium dans cette Elementary. Donc, vous avez la version stable. Si vous préférez Google Chrome, ça vous dit comment installer Google Chrome. La version stable, la version bêta, la version instable. Donc, tout est expliqué. Il y a maintenant cette page qui va parler de tout ce qui est carte graphique. Donc, si vous avez une carte graphique propriétaire Nvidia, ou sinon, des drivers libres qui sont optimisés, et là, ça va concerner toutes les marques. Donc, on va aller dans toutes les marques. Et là, il va falloir que je tape cela après, dans le terminal. Donc, là, on voit que pour ce PPA, ça concerne, moi, ça me concerne pour Intel, pour si vous avez du Nvidia ou de la TI. Et si je reviens pour les sujets du driver propriétaire Nvidia, donc, c'est ici qu'il faudra installer ce PPA pour, on va dire, les cartes graphiques Nvidia, et rebooter. Donc, moi, je vais la laisser pour tout ce qui est celui-ci, Intel. Et maintenant, vous allez me dire, oui, mais qu'en est-il pour les flatpacks, les snaps ? Est-ce que c'est possible ou pas sur cet Elementari, vu qu'elle est basée sur Ubuntu ? Donc, oui, c'est possible. Donc, vous avez, comme d'habitude, ne vous inquiétez pas, vous aurez tous les liens dans le descriptif de la vidéo. Donc, on va installer des snaps dans Elementari OS. Et aussi, on peut installer des flatpacks dans cette Elementari OS. Donc, là, on a vu tout ce qui était, donc, le navigateur. Donc, j'ai installé, donc, les Elementari Twix. Donc, c'est ce que l'on va regarder. Donc, il faut que j'aille dans les paramètres du système. Et là, je retrouve cette icône Twix. Et là, on va retrouver tout ce qui concerne la modification des apparences. La police, les différentes animations, tout ce qui est divers concernant les fichiers, les lanceurs, les terminales, les vidéos, etc. Alors, pendant qu'on est sur les Twix, on va aussi regarder pour installer tout ce qui est Ubuntu Restricted Extra, les différents codecs. Donc, je vais faire un sudo apt install. Donc, Ubuntu Restricted Extra, avec un S à la fin. Donc, d'ici, ce n'est pas un point. Donc, là, il faut que j'efface et que je mette un tiret. Voilà. Et entrer, il me demande le mot de passe. Donc, oui, par défaut. Alors, si vous le faites normalement la première fois, vous devriez avoir une autre fenêtre pour tout ce qui est corps-fonte. Parce que moi, je l'ai déjà fait une fois. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas cette fenêtre. Vous aurez une espèce de licence à accepter. Et simplement, après, on va retrouver, au final, un petit résumé. Donc, là, c'est un peu pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Mais vous devriez avoir, si vous faites la première fois dans cette Elemental OS, les Ubuntu Restricted Extra, vous aurez une petite fenêtre qui va simplement vous demander d'accepter la licence pour les différentes polices. Donc, là, ça concerne les Ubuntu Restricted Extra. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va regarder du côté de l'imprimante. Donc, avant de brancher l'imprimante, on va rechercher le programme qui s'appelle Simple Scan, dans le centre d'application. Donc, là, je vais taper Scan. Et je vais rechercher quelque chose qui est outil de numérisation. Donc, à chaque fois que vous recherchez une application, donc, le temps que ça se charge, vous aurez la taille et la version, donc, en gratuit. Il va me demander le mot de passe. Donc, c'est assez léger, ce programme. Donc, après, si vous voulez désinstaller, c'est simplement à cliquer sur l'icône. Alors, on va dire pourquoi c'est gratuit. Je peux rechercher, donc, un autre programme. Parce qu'on voyait, il y a certains programmes qui sont, on va dire, payants dans cette ElementaryOS. Donc, là, c'est 6 dollars. Là, c'est 2 dollars. Donc, en fonction, je pose des catégories. Donc, je vais revenir en arrière. Et on va regarder, donc, tout ce qui est, par exemple, production de médias. s'il y a des programmes qui sont un peu plus payants que d'autres. Donc, ne soyez pas surpris si, ici, ça vous demande qu'il y a des programmes payants. Donc, là, on voit que si vous voulez aider le développeur, il peut vous demander, par exemple, 10 dollars pour ce programme. 10 dollars, mais vous pouvez mettre moins ou plus. Voilà. Donc, après, on ne sait pas comment trop faire pour pouvoir mettre la carte bleue. Donc, on va revenir, donc, dans le... On a vu, donc, les Elementary Twix. Donc, j'ai installé le programme qui s'appelle Simple Scan. Il doit être outil de numérisation. Donc, là, on va revenir dans tout ce qui est imprimante. Je vais brancher, donc, l'imprimante à la machine. Et je vais attendre pour voir s'il y a une petite fenêtre pop-up qui apparaît ou pas. Et s'il n'y a pas de fenêtre pop-up qui apparaît d'ici, on va dire, 10 secondes, donc, je vais passer l'installation, on va dire, en mode manuel. Donc, pour l'instant, je n'y reviens. Donc, une fois que vous êtes dans cette catégorie, on va dire, dans les paramètres imprimantes, tout en bas à gauche, vous avez un petit plus. Donc, ajoutez une imprimante. Donc, je vais cliquer dessus. Et il va rechercher les différentes imprimantes qui sont, on va dire, à proximité. Donc, moi, j'ai une Epson Stylus DX5000. Donc, je fais suivant. Donc, là, il me met la description Stylus DX5000. Et après, en dessous, donc, moi, je n'ai pas une Fuji Xerox, donc, il va falloir rechercher la marque de votre imprimante. Donc, ici, moi, c'est une Epson. Voilà. Et le modèle que je veux, c'est la DX5000. Donc, la Stylus. Voilà. Je remonte un petit peu. Donc, vous voyez que je n'ai pas écrit dans la liste qui est proposée ici pile-poil la Epson Stylus DX5000. Donc, quand c'est comme ça, il vous faut prendre le chiffre qui va se rapprocher le plus. Donc, moi, je prendrai la DX4850. Voilà. Donc, ici, pas moyen de trouver la DX5000. Prenez celle qui va se rapprocher de plus de votre imprimante. Si, par exemple, vous aviez, par exemple, une DX7300, en lieu de prendre la DX7000, prenez au moins la DX7400. Donc, c'est pour un exemple. Donc, je fais ajouter l'imprimante et j'ai mon imprimante avec une petite fenêtre aussi de notification qui me dit imprimante ajoutée et avec le petit point vert qui me dit que cette imprimante, elle est prête. Donc, on va lancer l'outil de numérisation et on va numériser. Là, on voit que l'imprimante est reconnue et fonctionnelle. l'outil de numérisation et l'outil de numérisation je vais les enregistrer. Donc, si vous avez déjà un document qui a le même nom, on peut quand même remplacer. Donc, ce n'est pas un souci. Et je vais ouvrir à nouveau les documents et on va l'ouvrir avec visionneur de documents et j'ai bien la page qui a été scannée. Donc, je reprends les différents points que j'ai fait avec vous sur cette Elementar iOS. Donc, j'ai mis à jour le système. Je vous ai montré comment ajouter ici dans le doc ou supprimer des applications on va dire aux favoris. Installer un programme. Installer on va dire Elementar et Twix. par rapport avec le site Elementar OS. Donc, ça vous montre aussi comment installer c'est possible d'installer des fatpacks sur cette Elementar ou des snaps. Ah ouais, il y a aussi les drivers. Donc, celui-là, je n'ai pas encore fait. Donc, on va terminer avec celui-ci. Donc, je vais installer les drivers graphiques libres, optimisés et à jour. Donc, je vais installer ce PPA. Donc, je vais faire un copier. On va mettre cela dans le terminal. Le mot de passe. Donc, entrée. Alors, parfois après certains PPA vous voyez un tiret moins Y à mon avis c'est pour répondre oui pour éviter à chaque fois de taper on va dire entrée lorsqu'on installe un PPA. Donc là, on va faire un petit sudo apt getupdate getupdate et il va falloir faire un apt get this upgrade dans cet emmental IOS Alors, qu'est-ce qu'il nous trouve ? Donc, il y a différentes choses qui vont être on va dire mises à niveau. On retrouve le serveur XORG vidéo Intel etc. Le MESA VDPAU driver Donc, je vais faire oui Ok, il est en train d'installer le programme Je vais peut-être aussi installer le cadenne live Tiens, ça va me permettre de voir si oui ou non il trouve quelque chose avec les les VA API Donc, on va bien voir Donc, je laisse tout cela se dérouler tranquillement Donc, automatiquement il a dû sélectionner le driver en fonction de la carte qu'il y avait dans la machine Donc, j'étais sur une NVIDIA Il aurait mis tout ce qui concerne pour NVIDIA J'étais sur ATI Il aurait mis tout ce qui concerne ATI Donc, il me dit que la tâche on va dire est terminée Voilà Je vais regarder pour en espérant que ce ne sera pas trop long pour le cadenne live Donc, cadenne live On est à quelle version ici ? Donc, on sera à la version 17.12.3 Donc, vous savez qu'il y a un moyen soit d'installer des PPA soit d'installer des SNAP ou des FATPACK ou des API images pour cadenne live Ici, ce sera simplement un petit test Et pendant qu'il y a installe je vais faire un petit Neo Fetch Donc, Neo Fetch Donc, Elementary Combien de paquets pour l'instant ? 1718 Machine démarrée depuis 35 minutes Donc, nous avons cet Elementary le bureau Panthéon Donc, le CPU c'est un Intel et le GPU c'est aussi un Intel Donc là, pour l'instant on va dire 3Go de RAM de manger avec Simple Screen qui tourne on va dire en tâche de fond On ne sait pas si j'ai installé H-TOP Il me semble que non sur cette machine Si, j'ai installé H-TOP On voit à peu près 3Go de consommation de RAM On voit bien qu'un simple Screen Recorder qui tourne on va dire en tâche de fond Voilà Donc, je vais voir où on en est avec Cadenne live Donc, on est un petit peu à la moitié Donc, je vais faire la vidéo je mettrai en mode accéléré et je reviendrai une fois que ce sera terminé Donc, me revoilà Donc, il y a la cadenne live qui est installée On va regarder de suite si c'est possible de le retrouver Cadenne live Donc, le temps que ça se que ça se lance Voilà Si, je vais dans maintenant l'assistant de configuration Donc, là ça me dit que tous les codecs qu'on Bon Je pensais qu'il y avait l'assistant de configuration qui m'a permis de voir si c'était sur l'accélération matérielle ou les VA API Mais, il semblerait qu'avec cette version de 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 KDE Donc, elle n'est pas assez récente Donc, je vais télécharger la nouvelle une version plus récente en API pour voir si je peux oui ou non faire ce petit test Donc, là je vous regarde avec la commande VAI Info Pour voir tout ce qui fonctionne ou pas avec tout ce que j'ai installé précédemment avec le driver libre Donc, là on retrouve bien le driver Intel i965 Et si je regarde sur le site le wiki d'Ubuntu Donc, il me dit que vous devez alors observer une île libre VA etc 8 tonnes 0 et différentes indiquant les profils de décotage supportés c'est-à-dire les codecs vidéo supportés Donc, tout ce que sera VAEntry .VLD Donc, je suppose que ce sera supporté dans la machine Donc, on voit tout cela c'est supporté Les différents codecs qui sont supportés dans la machine Dommage j'aurais dû faire peut-être cela avant et voir s'il y avait une grosse différence entre avant et après avoir installé les codecs libres sur cette Elementary Donc, je ne serai pas plus long Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Donc, on va passer après à la Linux Mint On va voir si oui ou non J'ai l'icône de notification pour passer à la version 19.2 Je vous dis à très bientôt En attendant la prochaine vidéo Gardez la forme et la santé Bye 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 C'est parti.